Thomas Ramos, 28 ans, s'il conserve sa régularité de métronome face aux poteaux, peut tout à fait espérer devenir numéro 1 avant la trentaine. Frédéric Michalak, ouvreur historique du stade toulousain de 2001 à 2012. Avec une pause en Afrique du Sud-Lord de la saison 2007 à 2008 qui a ensuite fini sa carrière à Toulon jusqu'en 2016 puis à Lyon jusqu'en 2018, reste le leader pour le moment incontestable avec ses 4 136 unités sous le maillot bleu. Compilé sur 14 ans et 77 sélections de 2001 à 2015, 8 tournois des 6 nations, 3 Coupes du Monde, 10 essais, 61 transformations, 9 drops et 79 pénalités. C'est le 22 août 2015, après un France-Angleterre amical en préparation, qu'il a pris les rênes devant les 380 points de Christophe, Tito ou la maison. Il a ensuite empilé 42 points sur les 5 derniers matchs de sa carrière internationale. Un dernier test est la Coupe du Monde. Un rythme bien en-deçà des standards de Thomas Ramos depuis un an et demi. La maison avait lui-même succédé à Thierry Lacroix et ses 367 points de 1989 à 1997. Après une autre référence à 354 unités pour Didier Camberra-Béraud de 1982 à 1993. L'exploit, pour la maison, est d'avoir accumulé toutes ses unités en seulement 5 petites années. De 1996 à 2001. Entre Tito et ses deux prédécesseurs, Dimitri Yagvili et Morgane Parra se sont intercalés depuis, respectivement à 373 et 370 points. Dimitri Yagvili, en activité de 2002 à 2012, est donc le premier demi de mêlée de ce classement, suivi d'un rien par son homologue clermontois historique de 2008 à 2019. Thomas Ramos, désormais à 319 points. Renouvelle, lui, la tradition des ouvreurs. Même s'il joue essentiellement à l'arrière, c'est lui qui tape les pénalités et les transformations avec une précision diabolique. Ce qui lui permet de devenir le septième représentant français de tous les temps à franchir la barre des 300 points. Affichant 289 points en 18 matchs depuis novembre 2022. Soit 16 par rencontre, il peut raisonnablement espérer la deuxième place à la fin de l'année ou au plus tard lors du tournoi 2024. Et ensuite, il n'en manquera plus beaucoup non plus pour rejoindre le sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada